Vivre la vie pleinement, pourquoi pas ? La vie de cet artiste a été remplie d'aventures, de célébrités et de nombreux amants. Il était à la fois flamboyant et timide, franc et secret. Certaines personnes ont été repoussées par son apparence inhabituelle, tandis que d'autres, au contraire, ont été attirées. Et son talent restera indéniable pendant des siècles. Freddie Mercury, quel genre de personne était-il ? Quels traumatismes d'enfance ont affecté sa vie ? Quel album considère-t-il comme le meilleur de sa carrière ? Et pourquoi était-il presque seul à la fin de sa vie ? Bienvenue sur la chaîne Le Biographe ! Aujourd'hui, nous allons vous raconter beaucoup de choses intéressantes. Alors asseyez-vous, et c'est parti ! Freddie Mercury, ou Farok Bulsara, est un célèbre chanteur et musicien britannique d'origine parsie. Plus tard, il prendra un sononyme. Mais avant cela, des années s'écouleront avant que Farok, un jeune homme au talent indéniable, ne décide de changer radicalement de vie. Le futur artiste est né le 5 septembre 1946, dans le Stone Town de l'île de Zanzibar. A cette époque, Zanzibar était un État contrôlé par l'Empire britannique. Son père, Bomi, était comptable à la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles. Sa mère, Djer Bulsara, était femme au foyer et élevait deux enfants. Farok et sa sœur cadette de 6 ans, Kashmira. Comme Bomi Bulsara gagnait bien sa vie, la famille n'a manqué de rien. Son vrai nom se traduit par chanceux, et son sourire a conquis même les juges les plus stricts. Un jour, la mère de Farok a pris une photo du garçon alors qu'il n'avait qu'un an, et l'a soumise à un concours de photographie locale. Le jeune Farok a remporté la première place, faisant fondre le cœur du jury. Quand le garçon a eu 7 ans, il a déménagé à Bombay pour étudier dans un pensionnat. Il était situé à 100 kilomètres de la plus grande ville d'Inde. Il y avait deux raisons à ce déménagement. Premièrement, les parents de Farok étaient originaires de Bombay, et ont déménagé à Zanzibar uniquement par rapport au travail très particulier de son père. Par conséquent, les parents de Bulsara sont restés dans ces régions, chez qui le garçon pouvait y passer le week-end. Deuxièmement, la famille de Farok était membre de la communauté Parsi, qui prêchait le zoroastrisme. Leur plus grande communauté était située à Bombay. Farok a été éduqué avec une culture indienne omniprésente. Plus tard, dans toutes ses interviews, il racontera de manière idyllique cette période de sa vie. Du côté de ses études, Farok était un étudiant assidu et très intelligent. Il existe même des lettres à l'école adressées à ses parents, qui parlaient du bon résultat scolaire de leur fils. Le besoin de créativité s'est manifesté chez le jeune homme dès l'enfance. Il donnait des dessins à tout le monde qui étaient très bien faits. De plus, Farok aimait beaucoup le tennis, le hockey et la boxe. On pouvait voir le jeune homme monter fièrement sur la plus haute marche du podium, dégagnant de compétition sportive sur les photos de famille. Et bien sûr, il y avait la musique. En particulier, il y avait une grande envie de chanter chez le jeune homme. Farok s'est inscrit dans la chorale de l'école et y passe tout son temps. Le directeur de l'école a remarqué son amour pour le chant. Il a conseillé aux parents d'emmener leur fils étudier la musique dans des cours de piano. Il a même promis de faire un effort sur le coût de son éducation. Alors Freddy a commencé à se mettre sérieusement à la musique. Malgré son apparence et son talent remarquables, le futur musicien était un enfant prodige timide. L'un des camarades de classe du garçon se souvient. Il pouvait jouer n'importe quoi. Il avait le don d'écouter une chanson à la radio une seule fois et de pouvoir la jouer parfaitement. Il pouvait chanter n'importe quoi, dit rock'n'roll, à la musique classique. Par exemple, en plus des hectics, il faisait également partie d'un groupe de musique de classe occidentale à l'école où trois garçons chantaient dans trois tonalités différentes. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a créé des sons éclectiques pour Queen ces dernières années. La musique pop occidentale a eu une influence particulière sur le garçon. Et donc, en plus du piano, le garçon a commencé à maîtriser la guitare à l'âge de 12 ans. Et il a même créé son premier groupe musical, The Hectics, et est devenu un accro au rock'n'roll. Pour être plus précis, c'est un autre musicien de 12 ans, Bruce Mouray, qui l'a créé. Mais Farok est devenu le chanteur, guitariste et la star qui faisait le show. Ils ont été inspirés par Elvis Presley, Cliff et Little Richard et d'autres musiciens populaires des années 50, tels que Fats Domino, Ricky Nelson et Fabian. Son ami et l'un des membres du groupe a rappelé que s'ils avaient décidé de faire ça, c'était principalement pour attirer les filles. Et ils ont finalement réussi. The Hectics sont devenus assez célèbres à Panjgani. Tous les étudiants de la ville se déplaçaient à leurs concerts. Et bien sûr, il y avait des filles. Mais la principale raison de notre succès, c'était Freddy. Il était le seul vrai musicien parmi nous, a déclaré Farangirani dans son interview. Ils ont joué partout où ils le pouvaient, y compris à tous les événements scolaires. Cinq étudiants vêtus de pantalons serrés, de fines cravates, de chaussures pointues et de cheveux pleins de gel. Selon les membres du groupe, Mercury, en tant que chanteur principal, leur a permis d'acquérir une renommée locale. Et même si le jeune homme n'était pas très doué pour lire la musique, il consacrait tout son temps à l'écriture de nouvelles chansons. Pendant cette période, un premier changement s'est produit dans la vie de Faroq. Il est devenu Freddy. Tout cela parce qu'il était difficile pour ses camarades de classe anglophone de prononcer son nom. Mais sûrement également, car à l'époque, il y avait une vraie mode pour tout ce qui était occidental. Mais la vie à l'école n'a pas été si facile. Dans une interview en 1984, il a déclaré « Tout ce qu'il dit sur les internats est plus ou moins vrai. Il y a de la violence, des bagarres, etc. Mon prof m'a agressé. Ça te marque pendant toute ta vie. » De plus, Freddy avait une vraie spécialité. Il est né avec quatre dents supplémentaires à l'arrière de la bouche, ce qui lui a donné son fameux sourire. Cette caractéristique dentaire a progressivement poussé ses dents de devant vers l'avant au fur et à mesure qu'il grandissait. Cela a contribué au fait que le jeune homme était souvent moqué et taquiné à l'école, lui donnant le surnom de Bucky. Mais cela ne s'est pas arrêté après l'école. La structure de la mâchoire du musicien a fait de lui l'objet de moqueries tout au long de sa vie. Il était timide à cause de ça. Il couvrait constamment sa mâchoire supérieure avec sa main, surtout lorsqu'il souriait. Et plus tard, il s'est laissé pousser la moustache. Farangirani a rappelé. C'était un introverti, mais il pouvait être aussi un vrai clown quand il le voulait. Comme Jerry Lewis, le célèbre comédien de l'époque. Il était très solitaire. Il était le plus heureux quand il jouait au piano ou à l'école d'art. Mercury n'a jamais voulu corriger sa mâchoire. Même après être devenu une star, il croyait que l'opération pouvait affecter sa gamme vocale. Mais il y a eu d'autres changements majeurs. Lorsque la future star a eu 16 ans, Zanzibar a acquis son indépendance. Après une révolution cinglante, la famille du jeune homme est contrainte de déménager dans les banlieues de Londres, en raison de problèmes avec la population locale. La famille Bulsara, comme tous les résidents indiens locaux du sultanat, a eu 6 mois pour partir. Sous le soleil de Feltham, dans le West Middlesex, ils ont acheté une petite maison avec une terrasse et se sont installés. C'est pourquoi Farok, Freddy, a dû s'habituer à de nouvelles réalités. C'était très différent de ses collègues britanniques. Par conséquent, le jeune homme a vécu un vrai choc culturel. J'ai grandi en Inde, où j'ai vu la pauvreté partout. Mais ici, on ne pense pas à la pauvreté. Sa coupe de cheveux courte a été remplacée par une crinière. Et son costume a été remplacé par des jeans déchirés et des t-shirts effilogés. Mais il s'est rapidement habitué et a même commencé à profiter de ses nouveaux cheveux. Malgré sa timidité, Farok avait un charisme particulier. Il pouvait donc facilement sympathiser avec les gens. Il a rapidement trouvé de nouvelles personnes avec qui il traînait dans les boîtes de nuit jusqu'au matin. Ce qui a provoqué des conflits dans la famille. Farok refusait d'aller à l'université, ce qui était un vrai problème pour son éducation. S'étant habitué à son indépendance dans la vie, il a catégoriquement refusé d'exercer une profession sérieuse. Au lieu d'être un comptable ou un avocat, la future star voulait désespérément être un créatif. Le compromis était donc le département de design graphique du Ealing Art College. Là, il s'est intéressé aux œuvres de Jimi Hendrix et de Rodolphe Norieff. Il a même consacré sa thèse au premier. Déjà au collège, le jeune homme était apparu comme une personne qui se détachait du reste du groupe. Par exemple, un jour, il a fabriqué des vêtements avec une nappe et est venu en classe avec. Beaucoup de gens pensaient que j'avais un mauvais caractère. Mais j'aimais être ambigu et m'entourer de fils de pute complexes et conflictuels. En compagnie de gens normaux, je m'ennuierais. Et ainsi, le destin a permis à Freddy de rencontrer une personne controversée. Au cours de sa dernière année d'études, le jeune musicien a rencontré David Bowie. Il est venu à l'université pour un concert et Freddy l'a aidé à mettre en place le concert. Il a même rassemblé des tables à manger pour créer une scène improvisée. David fut impressionné et cela a marqué le début d'une longue amitié. Après avoir obtenu son diplôme et avoir eu des conflits avec un voisin à cause de la musique qui était trop forte, Freddy a décidé de louer un appartement à Londres et de vivre en indépendance. Sa vie a alors complètement été bouleversée. Il devait maintenant subvenir à ses besoins. Pendant ses études, Freddy avait essayé de se professionnaliser dans la musique et avait même rejoint le groupe de blues Ibex, qui est finalement devenu Rick Age. Mais le groupe s'est séparé rapidement et le jeune musicien rejoint le groupe d'Oxford sur Milk See. Mais ça n'a pas marché non plus. Au début de l'année 1970, le groupe se sépare également. La relation de Freddy avec Tim Staffel a été fatidique. A cette époque, il étudiait à l'Imperial College et il était le guitariste du groupe 1984, rebaptisé plus tard The Smile. Ils sont devenus colocataires par hasard. Et Tim a présenté son ami aux autres membres du trio musical, Brian May et Roger Taylor. Ils vendront ensuite des objets d'occasion ensemble. Au bout d'un moment, Tim a commencé à inviter Freddy aux répétitions et est progressivement devenu un membre permanent du groupe. Le succès de ce dernier était encore mitigé. Ils ont enregistré le single Earth Step and Me sur Mercury Records qui a rapidement disparu après sa sortie aux Etats-Unis en août 1969. Ils ont également fait une performance au Marquis Club de Londres en décembre de cette même année. Et quand Staffel a quitté le groupe en raison de problèmes avec ses études, May et Taylor sans hésitation ont invité Freddy à prendre sa place. Les musiciens étaient attirés par l'apparence exotique du jeune homme et par son amour pour les vêtements insolites. May et Taylor ont également été impressionnés par son sens de l'humour mais également par le charisme du jeune homme. May a raconté. Même à l'époque, Freddy savait qu'il serait une star. Ses poches étaient vides et il était encore très loin du succès. Il n'y avait rien qu'il destinait au succès. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a suivi sa propre voie et est resté lui-même. Le groupe a été rebaptisé Queen sous l'influence du jeune talent. Certains auteurs pensent qu'il manifestait une réelle obsession de la réussite en tant que musicien et que cela s'apparentait au désir royal du succès. Freddy a vendu de vieux vêtements et quelques accessoires au marché de Kensington à Londres avec son nouvel ami Roger Taylor pour gagner sa vie et ainsi libérer sa créativité. Parmi les objets figuraient des peintures d'étudiants d'Hilling et même la thèse de Freddy. De plus, il travaillait comme manutentionnaire à l'aéroport d'Israël. Taylor a déclaré « Je ne le connaissais pas encore en tant que chanteur. C'était juste mon ami, mon pote qui était un peu fou. Si l'on savait que l'on allait aimer faire ça, Freddy et moi, on ne se posait pas trop de questions généralement. » Alors qu'il travaillait au marché, Freddy a de nouveau rencontré David Bowie qui cherchait une nouvelle paire de chaussures. Les rumeurs disent que Mercury avait fait un cadeau au musicien, lui donnant les chaussures qu'il aimait sur son comptoir pour lesquelles Bowie n'avait pas assez d'argent. Dès 1971, Queen a fait la première partie du groupe Yes et le bassiste John Deacon les a rejoints la même année. L'odyssée longue sur 20 ans du groupe légendaire a commencé. Quelques mois plus tard, le groupe de 4 musiciens donne son premier concert à la Corniche Red Cross Charitable Foundation le 27 juin 1970. Selon diverses sources, en 1969 ou 1970, Freddy a rencontré la femme de sa vie, Mary Austin. Brian May les a mis en relation. Mary travaillait comme gérante dans un magasin de cosmétiques. Freddy, lui, vendait toujours des vêtements. Au début, elle fut repoussée par ce gars aussi extravagant. Freddy n'étant comme aucun de ses amis, mais en apprenant à le connaître, elle est tombée sous son charme et a été séduite par son charisme. Dans l'une des interviews, elle dira que le jeune homme ne ressemblait à aucune personne qu'elle avait rencontrée auparavant. « Il était très confiant et je n'ai jamais été confiant. Nous avons grandi ensemble. Je l'aimais. Et l'histoire a commencé à partir de là », a-t-elle déclaré. Quinn n'étant pas assez lucratif, les amoureux vivaient ensemble dans une petite pièce dans laquelle ils sont restés ensemble pendant quelques temps. Mais les connaissances du showman ne croyaient pas en leur relation. Mercury était attirée par des personnalités très excentriques. Mais Mary ne l'était pas tellement. L'écrivain Leslie Ann Jones, qui a tourné avec le groupe dans les années 1980, a écrit. Elle était l'opposé de Freddy. Elle n'a jamais vraiment dit grand-chose. Ils étaient comme un vieux couple marié. Et ils passaient beaucoup de temps au lit. Mercury tirait le piano au chevet pour écrire ses chansons. Mercury a été au premier plan de la création du groupe. Il laisse libre cours à son excentricité naturelle, inspiré par Hendrix, Bowie, le glam rock, Led Zeppelin et des progressistes comme le groupe Yes. Le groupe a réfléchi à son style musical. Les musiciens ont commencé à élaborer l'image qu'ils voulaient renvoyer. Mais cela changera plus tard. Freddy à cette époque croyait que les nerfs de tout le monde devaient être poussés à leurs limites. En particulier pour le chanteur. Utilisant ses compétences en design, Freddy a conçu le célèbre logo de Queen. Avec les signes du Zodiac de tous les membres du groupe. Pour May, des lions pour Deacon et Taylor et une fée sous chaque lion pour Mercury. Le phénix à l'arrière garde les membres du groupe et la lettre Q au centre et le symbole de la reine. Il était également à l'origine de la plupart des compositions. Mercury a écrit 10 des 17 chansons de l'album Greatest Hits de Queen. Bohemian Rhapsody Seven Seas of Ray Killer Queen Somebody to Love Good Old Fashioned Loverboy We Are the Champions Bicycle Race Don't Stop Me Now Crazy Little Thing Called Love Et Play The Game En 2003, Mercury sera intronisé à titre posthume aux Songwriters Hall of Fame pour ses contributions avec le reste du groupe. Le talent et le nombre conséquent d'œuvres créées par le groupe ne suffisaient pas à lancer leur carrière. En effet, ils avaient un problème. Ils n'avaient pas de studio d'enregistrement sur lequel il était difficile de sortir un produit final. L'ami de Brian, qui travaille au studio de Delain Lee, est alors venu à la rescousse. Le groupe a proposé de faire du troc. Ils devaient tester le matériel, se produire devant les clients potentiels du studio et enregistrer de bons singles pour attirer de nouvelles personnes. En échange, Queen pourrait l'utiliser pour eux. Roger Taylor a raconté que Freddy venait souvent dans sa maison dans les premiers jours après la formation du groupe. La mère de Roger était ravie de l'apparence impeccable du jeune homme et du fait que ses vêtements étaient toujours parfaitement repassés. Mais pour obtenir ce résultat, Mercury... Mais pour obtenir ce résultat, Mercury avait son petit truc. Dans le Roger, après les avoir enlevés, il les étendait directement sur son matelas sur le sol. Ainsi, ils étaient aplatis pendant qu'ils dormaient. En 1972, Freddy a ajouté le pseudonyme Mercury à son nom de scène. Des sources ont déclaré qu'après la formation du groupe, Freddy voulait changer de nom de famille en quelque chose qui sonnait un peu plus rockstar. Selon Brian May, Freddy a choisi son nom de scène à partir de la chanson de Queen My Fairy King qu'il a écrite en 1973. Son texte contient ses paroles. Mère du Mercure, regarde ce qu'ils m'ont fait. Je ne peux ni courir, ni me cacher. En 1973, ils changent officiellement de nom. Leur persévérance et leur travail, jour et nuit, ont payé. Le groupe signe son premier contrat avec le label Trident Studio. La même année, le tout premier album de Queen est sorti, qui comprenait les chansons suivantes Keep Yourself Alive et Season 6 Off-Ry et est instantanément devenu populaire. Queen a fait sa première tournée à travers le pays. Freddy a expliqué à la sortie de l'album que les musiciens avaient méticuleusement choisi un label de coopération pour sortir leur musique dans les meilleures conditions possibles. Nous avons reçu d'excellentes offres, mais nous avons pris soin de ne pas tomber dans le panneau. Nous avons considéré toutes les offres avant de faire le choix final. Nous ne voulions pas qu'ils nous traitent comme un groupe ordinaire. Les premiers concerts de Queen font sensation auprès du public britannique. La voix inhabituelle de Freddy et son comportement excentrique sur scène ont provoqué à la fois une sorte d'humiliation et de joie. La volonté des musiciens de mélanger les styles en présentant également du rock plus traditionnel qui comprenait des éléments de heavy metal et de glam rock ont tout de suite été remarqués dès la première chanson. Pendant la création du premier album, Freddy a participé au projet Très Dans Studio. Sous le pseudonyme de Larry Lurex, il a interprété des reprises des chansons I Can Hear Music et Going Back. Mais le projet s'est rapidement terminé car il n'a pas trouvé le succès. Ils décident alors de ne pas perdre de temps et sortent rapidement leur deuxième album Queen 2 en 1974 qu'ils enregistrent en un peine à mois. L'album était une vraie démonstration de l'évolution des musiciens avec de la recherche dans leur son. Vous pouviez y entendre des harmonies emblématiques avec des styles musicaux inhabituels, notamment des balades, du folk, du blues, du métal, de la pop et du rock. L'album a permis au groupe de lancer leur première tournée en Amérique. De plus, la direction artistique du groupe s'est également affinée. Ainsi, il a été décidé de faire un côté de l'album qui serait plus sombre et l'autre plus clair. Ils ont collaboré pour ce faire avec Mike Rock qui lui était célèbre pour ses collaborations avec David Bowie et Pink Floyd. Le côté sombre de l'album s'inspire des photographies de Marlène Dietrich et quatre têtes étroitement serrées l'une contre l'autre sur un fond noir ornent l'album. Il est également devenu l'une des images les plus célèbres du groupe connu sous le nom de Singing Heads. On le retrouvera dans Bohemian Rhapsody enregistré deux ans plus tard. Malgré tout, la véritable popularité de Queen est venue grâce à leur troisième album Cheer Earth Attack également sorti en 1974. C'est là que le premier hit du groupe Killer Queen a explosé. Il parlait d'une fille de bonne famille sans morale. On peut noter que contrairement à la plupart de ses chansons, Mercury a écrit les paroles de cette chanson avant la musique. Le single a culminé à la deuxième place des charts britanniques et à la douzième place des Etats-Unis et à la douzième place aux Etats-Unis. En plus du talent musical, Freddy avait clairement un talent artistique qu'il maniait parfaitement. Il a su attirer et établir un contact avec le public. Cela explique en partie la popularité du groupe. Ils ont continué à apparaître en public avec des vêtements provoquants, dans des costumes souvent moulants et avec des chaussures de balai et des coiffures originales. Ils aimaient faire des shows complètement fous et excentriques en repoussant les limites de leur performance. Le journaliste du NME, la même année, a écrit à propos de Mercury. Freddy Mercury est un gars tout à fait normal. Savez-vous à quel point il en a marre de tous ses discours sur le fait que Queen sera un jour un groupe très populaire ? Il se considère déjà comme une star, rentrant dans les codes d'une célébrité, comme en portant des pantalons bien taillés. Une autre caractéristique des performances du chanteur était son microphone sans embase qui est apparu par accident. Lors d'une des représentations, son pied de micro s'est cassé. Mais Freddy a continué le concert comme si rien ne s'était produit. Il a apparemment tellement apprécié qu'il a joué de cette façon à chaque fois. Le groupe s'est développé. Le mélange original de hard rock et de glam rock a apporté à Queen un succès encore plus grand en 1975 avec leur quatrième album A Night at the Opera. Après avoir essayé toutes sortes de styles de musique auparavant, ils ont finalement trouvé leur sonorité unique. L'album comprend le célèbre opéra rock de 7 minutes Bohemian Rhapsody. Freddy a pu mettre en avant son talent en l'interprétant sur 4 octaves. Il faisait partie de ces titres du groupe qui ont été écrits principalement par Mercury lui-même. La singularité de l'oeuvre réside également dans le fait qu'elle a été créée à partir de 6 parties différentes. Le clip vidéo a été filmé avec une superposition de visages et de plans ce qui était rare à cette époque. Avant d'inclure officiellement la chanson dans l'album, Freddy a décidé de demander l'avis à son ami, le célèbre DJ radio Kenny Everett. Le DJ doutait sur le fait qu'un morceau de plus de 6 minutes puisse rencontrer le succès. Mais il a tout de même écouté. Après avoir écouté, Everett s'est exclamé « Oubliez, il sera numéro 1 pendant des lustres ! » Et cela s'est bien produit. Et cela s'est bien produit. Mais le caractère de Freddy s'est de nouveau manifesté. Lorsque toutes les radios ont refusé de diffuser l'oeuvre parce qu'elle était trop longue, il n'a pas accepté de la raccourcir. Avant la sortie de l'album, Freddy a estimé qu'ils avaient créé quelque chose d'unique et s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment particuliers. Et c'est ce qu'il appréciait. On s'autorise un petit peu plus sur chaque album. Mais c'est ce vers quoi Queen a envie d'aller. À un certain moment, on a compris qu'on voulait aller au-delà de ce qui était permis. La chanson s'est classée à la première place dans les charts britanniques et a atteint le top 10 aux Etats-Unis. Et en 2002, elle a été inclue dans le livre Guinness, des records comme la meilleure chanson de l'histoire. Le groupe a commencé à gagner de l'argent après la sortie du quatrième album. Avant cela, ils dépensaient tout leur argent en frais de justice et en résiliation de divers contrats inutiles. L'un des meilleurs souvenirs du groupe de la tournée 1975 fut leur performance au Japon. Brian May a raconté « Nous avons eu un certain succès en Angleterre et aux Etats-Unis, mais nous n'avons jamais vu un tel fanatisme et une telle adoration. Soudain, au Japon, nous avons commencé à se sentir comme des vrais stars comme les Beatles et les Bay City Rollers. Les gens nous ont accueillis avec des cris de joie, ce qui était nouveau pour nous. » Après ces tournées, Freddy a commencé à s'intéresser à la culture et à la peinture japonaise. La popularité de Queen a continué de progresser à la fin des années 70 et au début des années 80 avec les albums suivants. « A Day at the Races » « News of the World » en 1978 et « The Game » en 1980. « A Day at the Races » est dans la continuité du précédent. Ils se sont fait critiquer pour cela. C'était le premier album en autoproduction, mais cela ne les a pas empêchés de prendre la première place des classements en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au Japon. Le public a particulièrement apprécié les tubes « We are the champions » « Don't stop me now » et « We will recue ». mais sans faire tomber dans l'oubli les précédents succès. Plus tard, « We are the champions » et « We will recue » sont devenus des chansons emblématiques et étaient interprétées à la fin de chaque concert. Le 7 octobre 1979, un vieux rêve de Freddy est devenu réalité. Il s'est produit lors d'une soirée caritative avec le Royal Ballet. C'était tellement important pour lui qu'il a accepté de ne faire qu'une petite apparition, ne chantant que deux chansons, « Bohemian Rhapsody » et « Crazy Little Thing » devant 1500 personnes. Mais la célébrité commençait à peser de plus en plus sur le musicien. Des articles peu flatteurs et révélateurs sur le groupe et Mercury lui-même sont apparus dans la presse comportant plein de détails sur sa vie personnelle. Dans ses rares entretiens, il n'a pas fait de révélation ni de psychanalyse, mais on pouvait seulement voir que cela le rendait triste. Il y avait un vrai problème dans la réputation de Queen, lié à leur succès et à Freddy particulièrement. Cela concernait le tempérament impulsif du chanteur et cela a commencé peu à peu à entacher son image. Les médias m'ont construit en étant un vrai ogre et un tyrant sur le stage car c'est la façon que je me vois sur le stage. Je suis très volatile et c'est la seule partie dont ils me voient. Je ne parle pas à tout le monde, donc ils ne savent vraiment le vrai moi. Je ne pense que personne ne va pas. Comment ça se montre ? Comment ça se montre ? J'ai tantrums. Si quelque chose n'est pas correct, je me mets des choses. Je me disais, je pouvais détruire un quartier en environ 3 secondes. mais je ne fais plus ça. De plus en plus, leur passion a commencé à ressembler à un vrai business. Nous sommes devenus des hommes d'affaires, contrairement à ce que l'on souhaitait. Mais cela va souvent de pair avec le succès, a déclaré l'artiste. En plus de son métier principal, il a commencé à produire Peter Straker, a ouvert une entreprise automobile et a commencé d'autres projets. Je mène une vie bien remplie. Mon travail m'apporte beaucoup de joie car cela reste mon travail et je le prends très au sérieux. Mais quand vous êtes tendu et très sérieux, alors, extérieurement, vous donnez l'impression d'être une personne pesante et agressive, a expliqué Freddy. Il y a également eu des changements majeurs dans la vie personnelle du musicien. Mary et Freddy ont vécu ensemble pendant 7 longues années. Ils étaient très proches et ils ont même été fiancés. Mais ils avaient le sentiment qu'il manquait quelque chose à leur relation. C'est en 1973 qu'il demanda la jeune fille en mariage. Quand j'avais 23 ans, il m'a offert une grosse boîte le jour de Noël. A l'intérieur, se trouvait une autre boîte, puis une autre, et ainsi de suite. C'était un vrai jeu pour enfants. Finalement, j'ai fini par trouver une belle bague en jade à l'intérieur de la dernière petite boîte. Mary était tellement surprise qu'elle se demandait même à quel doigt mettre la bague. Finalement, elle a dit oui. Mais ça n'a rien arrangé. L'ambiance n'était pas toute rose dans le foyer. Après 6 ans de relation, il n'était plus question de mariage. Je lui ai dit « Il se passe quelque chose et je sens comme un nœud coulant autour de ton cou. » a-t-elle raconté dans ses interviews. Lorsque Mary l'a questionné au sujet du mariage et des enfants, le showman a refusé en disant « Je suis persuadé que je ne serai pas un bon père. » Leur querelle s'est terminé par des excuses et des explications. Freddy lui a avoué qu'il était bisexuel. Ce fut un tournant dans la vie personnelle de l'acteur, bien que Mercury n'ait jamais officiellement déclaré son orientation. Le fait d'être mis devant le fait accompli lui a permis de ne plus avoir les mains liées. Et Mary s'est enfin calmée. Elle a pu comprendre ce qui se passait réellement. « Je n'oublierai jamais ce moment. » se souvient-elle. Bien que je me souvienne lui avoir dit à l'époque « Non Freddy, je ne pense pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay. » Le couple est resté proche en tant qu'amie jusqu'à la mort du chanteur. Il lui a acheté un appartement à proximité. Mais elle a passé la plupart de son temps dans son manoir de Garden Lodge. Mary faisait partie de la famille de Freddy. Il lui a légué la majeure partie de sa fortune de 28 millions de livres et sa magnifique maison géorgienne de Kensington. Freddy voulait que Mary vive là avec ses enfants puisqu'il était le parrain du fils aîné de Mary. Tous mes amants m'ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary. Mais c'est tout simplement impossible. La seule amie que j'ai est Mary et je ne veux personne d'autre. Pour moi, elle était ma conjointe. Pour moi, c'était comme un mariage. On se comprend, ça me suffit. Mary a toujours été convaincue que Freddy était gay. Mais cependant, ce ne serait pas vrai de dire que Freddy est homosexuel car il a eu des relations avec des hommes et des femmes. En parallèle, Freddy pendant sa relation avec Austin ne se cachait pas d'avoir une vie sexuelle active. Ainsi, dans les amants qu'il a pu côtoyer, on y retrouve son manager. Paul Prenter, David Mintz, le chef cuisinier Joe Fanelli, Tony Bastin, le restaurateur allemand Winfried Winnie, Kirchberger. Pourtant, Mercury n'avait pas complètement abandonné les femmes. Dans les années 1980, parmi ses amants féminins, on pouvait retrouver l'actrice allemande Barbara Valentin. Freddy n'était pas limité aux relations sérieuses. Souvent, lors de tournées, il avait des aventures d'un soir. Mais au fil de temps, il s'est tourné vers les hommes. Dans des villes comme New York et Munich, on retrouvait des scènes gays. Mercury avait qualifié sa libido d'énorme et chanté sur le fait d'être une machine sexuelle prête à recommencer. Et vouloir trouver des aventures d'un soir et bien plus encore. En 2017, May a déclaré aux Sunday Times. C'est devenu assez évident à partir du moment où les visiteurs de la loge de Freddy n'étaient plus des filles mais ont commencé à être des hommes. Pourquoi Freddy n'a-t-il pas dit ouvertement qu'il était gay ? La situation peut paraître banale. Mais à cette époque, le fait d'avouer son homosexualité en public pouvait mettre fin à sa carrière et à celle de ses collègues. Pour quelqu'un qui voulait rester populaire, faire entendre sa musique et qui ne voulait pas faire fuir les fans, être ouvert sur sa sexualité était quelque chose à éviter. En parallèle, il y avait une théorie selon laquelle Bohemian Rhapsody de Mercury expliquait cette théorie. Dans cette chanson, on retrouve des phrases comme « Maman vient de tuer un homme » pouvant faire référence à la fin de l'hétérosexualité de Mercury. Mais bien sûr, le chanteur lui-même n'a jamais confirmé cette rumeur. Son appétit sexuel et son amour pour le luxe l'amènent à se rendre à des soirées folles et grandioses. Pour l'un de ses anniversaires, il a amené l'un de ses groupes d'amis sur l'île d'Ibiza. Ils ont célébré le voyage avec des feux d'artifice et des danseurs de flamenco. Et il commence peu à peu à rentrer dans ce style de vie. Son amour pour le luxe s'est manifesté, entre autres, dans le fait d'acquérir des collections d'œuvres d'art. L'artiste a dépensé plus de 400 000 dollars pour de la porcelaine peinte à la main. Freddy a décoré son salon et son eau spacieux de sa maison chic avec de beaux meubles et œuvres d'art japonais et chinois. Des peintures à l'huile et de la porcelaine de Dresde qu'il a collectionnées. Il se considérait comme un homme qui n'était pas né pour économiser de l'argent. « Je dépense », a-t-il dit. C'est tellement excitant. Un jour, il appela à la boutique Cartier et demanda à l'ouvrir spécialement pour lui. Il profitait et il se sentait riche comme Chrysus. Mercury aimait faire des cadeaux généreux. Roger Cook, le beau-frère de Freddy, a raconté comment l'artiste a dépensé des milliers de livres pour rénover la cuisine de sa sœur Cachemira et il trouvait quelque chose de très excitant. Austin a raconté « Je pense que Freddy avait atteint un stade où il pensait être invincible. Il s'est convaincu qu'il était heureux et peut-être, en partie, il l'était. Mais je pense qu'il ne l'était pas totalement. Je pense qu'il avait cessé d'être honnête avec lui-même. Beaucoup de ses soi-disant amis étaient là pour les entrées gratuites, l'alcool gratuit, les médicaments gratuits, les repas gratuits, la visibilité et bien sûr, ses cadeaux coûteux. Au début des années 80, le groupe change de style musical et son leader a également changé de style. Mercury s'est fait couper les cheveux, ne portait plus de body et s'est fait pousser sa fameuse moustache. Queen est devenu un phénomène international qui a porté une attention toute particulière à ses performances savamment chorégraphiées dans d'immenses salles. Queen a fait une tournée mondiale avec l'album The Game. A cette époque, ils ont fait 70 concerts. Au passage, Freddy considérait l'album comme le meilleur de toute la vie du groupe. Les amis et collègues du chanteur savaient à quel point c'était difficile pour Freddy dans de tels moments. Ils disaient toujours « Les gars, je ne veux plus faire de tournée. Je n'aime pas ça. » Mais nous ne l'avons jamais cru car nous savions qu'il avait également une partie de lui plus sombre. Se souvient Taylor ? En 1983, le groupe a fait une pause dans sa tournée et a annoncé une courte pause. Cela était dû à plusieurs facteurs. Des articles négatifs sur les musiciens ont commencé à apparaître dans la presse et ont énervé les membres du groupe. Il y avait aussi le fait que des membres du groupe voulaient commencer une carrière solo. Les musiciens étaient probablement juste fatigués de la pression du public et des uns et des autres. Et même Mercury n'était pas une exception. Ils voyaient que le groupe n'était pas dans une bonne passe, qu'ils étaient tous enfermés dans une routine infinie. Il y avait une fois où nous faisions des tours tellement extensibles parce qu'on allait dans un studio, faire un album et puis tourner le monde. Et puis on allait revenir et c'était la routine. Je n'avais pas de temps pour se débrouiller. Et on a fait ça pour environ 8 ou 9 ans. Et c'est pourquoi les derniers quelques années nous voulions se débrouiller de ce format parce que j'étais très froid et certains avaient les autres. Juste de se débrouiller et faire différentes choses et penser sur certaines choses. Des tensions ont commencé à apparaître car chaque membre du groupe voulait écrire des tubes et chacun souhaitait s'exprimer. Et Freddy l'avait bien compris. Il a alors déclaré que chaque membre de l'équipe voulait être une personne à part entière mais que l'image de l'hydre à quatre têtes qu'ils avaient créée était difficile à détruire. Ils étaient tous encore fortement liés les uns aux autres. la carrière solo de Mercury l'a aidé à exister en dehors du groupe. Au début de l'année 1983 Mercury a commencé à travailler avec Musicland Studios à Munich. Avec le compositeur Giorgio Moroder il a participé à un projet très intéressant. Il s'agissait d'une création musicale moderne pour la version remasterisée du film Metropolis de Fritz Lang. Cela donnera la chanson Love Kills sortie le 10 septembre 1984. Entre 1980 et 1983 Freddy a enregistré plusieurs chansons avec Michael Jackson State of Shock There Must Be More Two Lives And This et Victory dans son home studio. Cependant il n'y aura qu'un seul morceau State of Shock qui sortira en 1984 sur le nouvel album de Jackson. La véritable raison reste encore un mystère peut-être que les musiciens n'étaient pas satisfaits du résultat des uns envers les autres. Mercury n'a pas aimé le fait que Jackson ait amené son lama au studio et Jackson s'est plaint parce que Mercury consommait de la drogue. En 1985 le premier single de son album solo I Was Born To Love est sorti. L'album intitulé Mister Bad Guy est sorti trois semaines plus tard et deux morceaux de celui-ci Made In Heaven et I Was Born To Love You ont ensuite été réenregistrés par Queen pour leur album commun Made In Heaven en 1995. Tu seras sûrement surpris par cette anecdote mais l'album Mister Bad Guy était dédié aux chats de l'artiste. À mon chat Jerry ainsi qu'à Tom Oscar et Tiffany et à tous les amoureux des chats de tout l'univers. Au diable tout le monde a-t-il écrit. Freddy était tellement obsédé par ses créatures à queue qu'il les appelait lorsqu'il était en voyage pour leur parler. Tyler a affirmé que Freddy ne voulait pas poursuivre sa carrière solo et ne le faisait qu'eux pour l'argent. Il nous a un peu manqué. Il m'a appelé « J'ai dû prendre l'avion pour Munich pour enregistrer ses cœurs » se souvient-il. Mais grâce à son talent Mister Bad Guy est entré dans le top 10 des charts britanniques et est resté dans les charts pendant 23 semaines. Au milieu des années 80 la popularité commerciale de Queen a commencé à chuter. Malgré tout à ce moment-là il y a eu un énorme événement qui a été considéré à juste titre comme le point culminant de la vie du groupe. Le 13 juillet 1985 a eu lieu le concert Live Aid. 75 000 spectateurs et de nombreux artistes célèbres tels Kelton John, Paul McCartney, David Bowie, Black Sabbath, Sting, U2 et bien d'autres étaient présents au grand show au stade de Wembley. Queen a été le seul groupe qui a eu l'intelligence de rassembler tous ses tubes dans une performance unique. Cela a donné un show complètement inédit de 17 minutes. Le concert visait à collecter des fonds pour les victimes de la famine en Ethiopie et a été un énorme succès. Il a été diffusé à la télévision dans le monde entier. Freddy a dit qu'il ne le faisait pas par culpabilité mais par fierté. Je suis fier. Selon la légende, l'invitation au Live Aid lui aurait été annoncée avec ses mots. Dis à ce vieux PD que ça va être l'un des plus gros spectacles. Freddy aurait été ravi. Comment ne pas accepter une telle offre ? La performance du groupe a été très appréciée et a été considérée comme l'une des meilleures. Mercury, qui était vêtue d'un débardeur et d'un jean, a excité la foule avec une grande énergie. Il y avait des milliers de fans de musique au stade de Wimbleday à Londres pour chanter We Will Rock You. Inspiré par l'événement, le groupe a écrit le titre One Vision. Après le concert, le groupe est sur son petit nuage. Leurs performances remplissent des stades. Les albums avec leur tube se vendent à des millions d'exemplaires. La même année, Freddy rencontre un homme avec qui il entretiendra une relation jusqu'à sa mort. Il s'agit du coiffeur Jim Hutton. Ils se sont rencontrés dans l'une des boîtes gaies de Londres et sont sortis ensemble pendant six ans. Nous portions tous les deux un gilet blanc moulant, un jean bleu glacier. Puis il m'a dit « Quelle est la taille de ta bite ? » Freddy utilisait souvent cette dernière phrase pour faire connaissance. Dans ses interviews, Hutton a affirmé qu'il ne savait pas qui était Mercury lors de leur première nuit. Il l'a appris par le musicien en personne. « Je préférais des hommes plus charnus, de la tête aux pieds. » Freddy était fin comme une touillette, mais il y avait quelque chose de spécial chez lui, a-t-il déclaré. Mercury a vécu les choses différemment et a tout de suite proposé à Jim de commencer une relation. « Il m'a poursuivi, a-t-il déclaré. » L'univers de Mercury a captivé Hutton par sa nouveauté et son extravagance. « C'est ce que j'aime. » « Je pense que j'aime est dangereux pour moi. » Et il a continué et il a continué à consommer de la cocaïne, même si c'était raisonnablement, selon les souvenirs de son petit ami. De plus, Jim a quitté son emploi et est devenu jardinier pour Mercury pour 600 livres par mois. Freddy faisait de son mieux pour séparer les trois différentes parties de sa vie, son travail, Hutton et sa famille. C'est pour cette raison que sa famille considérait Jim comme le jardinier de leur fils. Il aurait pu s'inquiéter de la façon dont son coming out aurait pu l'affecter professionnellement, mais il ne l'a pas dit. Nous pensions tous les deux que notre relation L'amant s'occupera du chanteur dans les derniers jours de sa vie et plus tard, il publiera un livre de mémoire sur leur relation intitulée Mercury and Me. Le 12 juillet 1986, Queen se produit à nouveau à Wimbledon dans le cadre du Magic Tour, en pleine promotion de l'album A Kind of Magic. Plus de 120 000 personnes ont pu assister au concert. Malgré une santé déclinante, Freddy enflammait toujours la foule. Après avoir interprété tous ses tubes, Freddy, comme d'habitude, est sorti du public en rose tenant une couronne dans ses mains. Le 9 août, le dernier show de la tournée à Nubwares fut le dernier concert de Queen avec Mercury. Mais à ce moment-là, les autres membres du groupe ne le savaient pas. Mercury se plaignait de plus en plus de sa santé, mais personne ne savait ce qui se passait. Pendant cette période, l'artiste s'éloigna des gens et souhaita avoir plus d'intimité. A la fin de sa vie, il s'entoura d'un petit groupe d'amis très soudés en qui il sentait qu'il pouvait avoir confiance. On ne sait pas si cela était dû au fait qu'il avait un mauvais pressentiment sur son avenir, mais Freddy a réduit son cercle au maximum, au point de virer presque tous ses domestiques. Il lui restait une femme de ménage, Austin, qui lui rendait visite régulièrement, et Hutton. Ses relations sexuelles occasionnelles ont également cessé. Dans une interview, il a justifié cela par un désir de solitude, d'espace et d'un besoin de faire une pause créative. Le sexe était amusant pour moi, mais j'en ai fini avec ça. La raison a pris le dessus sur moi et mon ancienne vie ne me manque pas. Les premières rumeurs sur la maladie du chanteur sont apparues dès 1986. La presse a appris que Freddy avait passé un test de dépistage du VIH, car jusqu'à présent, personne n'était au courant que la star aurait pu être malade. Et officiellement, il n'a confirmé les rumeurs que dans les derniers jours de sa vie et a continué à travailler dur, notamment en solo. Freddy a enregistré deux chansons pour la comédie musicale Time en 1986. Il s'agit de Time et de In My Defense. En décembre 1987, The Great Pretender, qui est une reprise d'une chanson de The Platters. En mars de la même année, Freddy rencontra Montserrat Cabalier à Barcelone et lui offrait une cassette avec quelques-unes de ses chansons. Il a tellement impressionné la célèbre chanteuse d'opéra que Cabalier en a interprété une lors d'un concert à Londres. Et début avril, ils ont travaillé ensemble sur un album. En mai, Montserrat et Freddy ont interprété Barcelona au festival de musique qui a lieu sur l'île d'Ibiza dans le célèbre Coup Club. Le 8 octobre 1988, au festival La Nuit de Barcelone, a lieu la deuxième représentation de Mercury et Cabalier. Ils ont interprété trois chansons Golden Boy, How Can I Go On et Barcelona. C'était la dernière représentation de Freddy. À ce moment-là, il était déjà gravement malade du sida. Malgré son état, il a continué à écrire des chansons. Il a même réussi à faire quelques brouillons pour trois autres albums du groupe. Ainsi, les albums The Miracle et Innuendo sont sortis du vivant de Mercury et 1995. Avant sa mort, Mercury travaillait en studio avec Queen. Ses œuvres sont sorties, en 1995, le dernier album du groupe qui utilisait des enregistrements de la voix du chanteur. De plus, le chanteur a activement participé au tournage de clips vidéo pour certaines chansons des deux premiers albums. Malheureusement, les clips de l'album Innuendo ont été tournés en noir et blanc pour cacher son état de santé. On peut voir un corps affaibli, maigre et un visage pâle. Il n'y a pas eu de tournée traditionnelle pour promouvoir ses albums. Queen a trouvé des excuses pour pouvoir s'écarter du format habituel de concert. Le célèbre chanteur est décédé le 24 novembre 1991. Un mois avant sa mort, il a réussi à enregistrer le légendaire « The Show Must Go On » qui résonne comme un adieu à ce monde. Au cours de ses dernières années de sa vie, on se souvient de Mercury comme une personne souffrante, rarement aperçue en public, plongée dans le luxe parmi les chats et ses bijoux. L'année suivant la mort de l'artiste, Queen donna un concert caritatif à la mémoire de Freddie Mercury et l'argent récolté, plus de 20 millions de livres, fut envoyé à la lutte contre le sida. Même des décennies plus tard, le célèbre artiste est considéré comme le plus grand leader de tous les temps. Et franchement, le groupe n'a jamais retrouvé sa splendeur sans Freddie. Son image a été immortalisée par des timbres post-britanniques. Des statues et des plaques commémoratives ont été créées en son honneur. Même aujourd'hui, il rassemble toujours des fans aux quatre coins de la terre. Mike Moran a écrit à son sujet Nous devrions nous souvenir de lui comme l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. C'est un grand homme et il a écrit de grandes chansons. Il est juste unique. Je ne sais pas comment devrait sonner son épitaphe, mais de mon point de vue, c'était une personne créative. Son sens de l'humour, son style d'interprétation, ses compositions, son ambition et son courage. Il était vraiment génial. Nous savons que certains d'entre vous aimeraient connaître encore plus de détails et de faits sur la maladie et la mort du grand artiste. Nous voulions vous raconter cette période difficile de la vie de Freddie. Nous avons donc décidé de dédier une vidéo à part entière. Pour la visionner, cliquez sur l'icône de votre écran. Comment le légendaire showman a-t-il vécu les derniers mois de sa vie ? Qui a infecté Mercury de la maladie mortelle ? Et quel était le scénario de l'enterrement qu'il avait écrit ? Cliquez sur le lien et découvrez tous les détails. Comme d'habitude, c'était Le Biographe. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à très bientôt !